Simplement, il se réveilla, regarda par la porte ouverte où en était la lune, déroula son pantalon et l'enfila. Il pissa à l'arrière de la cabane, puis remonta la route pour aller réveiller le garçon. Il frissonnait, parce que le matin était froid, mais il savait qu'il se réchaufferait dès qu'il se serait remis à ramer. La porte de la maison où vivait le gamin n'était pas verrouillée. Il l'ouvrit et traversa doucement sur ses pieds nus. Le garçon dormait sur un lit de garçon dans la première pièce et le vieil homme l'apercevait distinctement dans la lumière de la lune, s'évanouissant. Il lui tapota un de ses pieds, gentiment, et continua jusqu'à ce que le garçon se réveille, se retourne et le regarde. Le vieil homme fit un signe de la tête. Le garçon prit son pantalon sur la chaise près du lit et assis sur le lit l'enfila. Le vieil homme l'attendait à la porte, le garçon le rejoignit. Il était endormi et le vieil homme lui passa le bras sur l'épaule disant « Je m'en veux. » « Que va ? » dit le garçon. « C'est ce que tout le monde doit faire. » Ils descendirent la route jusqu'à la cabane du vieil homme et tout au long de la route, dans la nuit, d'autres hommes pieds nus portaient les mâts de leur bateau. Quand ils arrivèrent à la cabane, le garçon prit les lignes enroulées dans la caisse, le harpon et la gaffe et le vieil homme chargea le mât avec le voile enroulé sur ses épaules. « Tu veux du café ? » demanda le garçon. « On pose tout ça dans le bateau et on ira en prendre un. » Ils burent leur café dans les boîtes à lait condensé, dans une buvette ouverte tôt le matin qui servait les pêcheurs. « Comment tu as dormi, le vieux ? » demanda le garçon. Il commença à se réveiller mais c'était dur encore pour lui de quitter le sommeil. « Très bien. Manolin, » dit le vieil homme. « J'ai confiance aujourd'hui. » « Moi aussi, » dit le garçon. « Maintenant, je dois aller chercher tes sardines et les miennes et de la pas frais. » Le patron apporte lui-même son matériel. Il ne veut pas qu'on l'aide à porter quoi que ce soit. « On n'est pas pareil, » dit le vieil homme. « Je t'ai laissé porter mon matériel à peine tu avais cinq ans. » « Je fais, » dit le garçon. « Je serai là tout de suite. Prends notre café. Ils nous font crédit ici. » Il partit pieds nus sur les rebords du corail jusqu'à la glacière où on gardait les appâts. Le vieil homme but son café lentement. C'est tout ce qu'il prendrait de la journée et il savait qu'il devait le prendre. Depuis longtemps maintenant, Manger le laissait indifférent et il n'emmenait pas de casse-croûte. Il gardait une bouteille d'eau au fond du canot, tout ce dont il avait besoin pour la journée. Le garçon était de retour avec les sardines et les deux appâts emballés dans un journal. Ils descendirent la plage jusqu'au canot. Sentant les galets sous leurs pieds, soulevèrent le canot et le firent glisser jusqu'à l'eau. « Bonne chance, le vieux ! » « Bonne chance ! » répondit le vieil homme. Il amara la lanière des avirons aux deux taulets et se penchant en avant pour peser sur les pales, tirant l'eau, il commença à ramer vers la sortie du port dans la nuit. Il y avait d'autres bateaux arrivant des autres plages et partant vers la mer et le vieil homme entendait les claquements et étirements de leurs rames, même sans les voir, maintenant que la lune était tombée sous les collines. Parfois, quelqu'un parlait dans un bateau, mais en grande partie, il restait silencieux. À part le claquement des rames, ils se dispersèrent une fois sortis de l'embouchure du port et chacun s'en alla vers le coin de mer où il espérait trouver ses proies. Le vieil homme avait décidé qu'il s'en irait au large et il laissait derrière lui l'odeur de la terre, ramé dans la fraîche chanteur de l'aube sur l'océan. Il voyait la phosphorescence du plancton dans l'eau du golfe, tandis qu'il ramait sur cette partie de la mer qu'il appelait le grand puits, parce qu'il y avait une brusque marche de 700 brasses où toutes sortes de poissons se rassemblaient à cause des tourbillons de courant engendrés par ces barrières sur le fond de l'océan. Là, s'accumulaient les concentrations de crevettes et de ces minuscules poissons fourrages pour l'appât, et parfois des bandes en cornets venus des trous les plus profonds montaient jusqu'à la surface où tous ces poissons errants les nourrissaient. Dans le noir, le vieil homme pouvait sentir l'arrivée du matin. À mesure qu'il ramait, il entendait le son tremblant que font les poissons volants quand ils trouvent la surface de l'eau et le sifflement que leur père raide de nageoire émettait tandis qu'il s'élevait dans la nuit. Il était un grand expert en poissons volants, qui étaient ses principaux amis une fois en mer. Ça l'embêtait pour les oiseaux, surtout le sterne noir, petit et délicat qui toujours volait, toujours cherchait, mais ne trouvait quasi jamais. Les oiseaux, pensaient-ils, ont une vie plus dure que la nôtre, or ceux qui étaient vraiment forts et le coucou voleur. Qu'est-ce qui avait fait ces oiseaux si fins et délicats, comme ces hirondelles de mer quand l'océan pouvait être si cruel ? Il est amical et très beau, mais il peut être si cruel, et cela vient si soudainement, alors même que ces oiseaux qui volent, plongent et chassent sont tellement trop délicats pour la mer. Il pensa toujours à l'océan comme « la mar », ainsi que les gens l'appelaient en espagnol quand il l'aimait. Quelquefois, ce même qui l'aimait en disait du mal, mais il en parlait toujours comme d'une femme. Quelques-uns des plus jeunes pêcheurs, ceux qui utilisaient des bouées comme flotteurs pour leurs lignes, avaient des bateaux à moteur acheter quand les foies de requins avaient produit plein d'argent, en parlaient disant « el mar » au masculin. Ils en parlaient comme d'un opposant, ou un lieu, ou même un ennemi. Mais le vieil homme en parlait toujours au féminin, et comme quelque chose qui donnait ou retenait ses grandes faveurs, et si c'était en sauvage ou par des méchantes choses, c'était qu'elle ne pouvait pas les aider. Et l'influence de la lune était la même que pour une femme, pensait-il. Il ramait vigoureusement et sans effort, il conservait son allure et la surface de l'océan était plate, hors quelques tourbillons et courants. Il laissait faire au courant un tiers de l'effort, et quand il commença à faire jour, il vit qu'il était déjà plus loin au large qu'il avait espéré l'être à 7 heures. « J'ai fouillé tous ces trous profonds pendant une semaine et rien trouvé », pensait-il. « Aujourd'hui, j'irai travailler là où sont les bancs de bottines et de thon à l'bacore, et il y aura peut-être un de ces gros qui les suivra. » Avant qu'il fasse plein jour, il avait sorti ses appâts et se laissait porter par le courant. Un appât mouillé à 40 brasses, le deuxième à 75 et le troisième et le quatrième plongé dans l'eau bleue à 100 et 125 brasses. Chaque appât pendait la tête en bas avec la hampe de l'hameçon dans le corps du poisson, solidement attachée ou cousue, et toutes les parties actives de l'hameçon, le rond et la pointe, recouvert par la sardine fraîche. Chacune des sardines hameçonnait à travers les deux yeux comme une guirlande sur le fil d'acier. Il n'y avait rien à proximité de l'hameçon, dont un grand poisson ne pourrait pas ressentir l'appétence et le goût. Le garçon lui avait donné deux petits tons albacore frais, pendus sur les deux lignes les plus profondes comme du lest, et sur les autres il avait un coulisseau bleu avec un emmanchement jaune, dont il s'était servi bien des fois, mais qui était en bonne condition au corps, et donnait aux sardines leur illusion et leur attractivité. Chaque ligne épaisse comme un gros crayon était enroulée sur un flotteur avec une tige de bois vert, de telle sorte que n'importe quelle traction ou touche sur la pape faisait trembler la tige, et chaque ligne avait deux bobines de 40 brasses en réserve qu'il pouvait attacher les unes aux autres rapidement, de façon que si nécessaire, un gros pouvait lui emporter près de 300 brasses de lignes. Maintenant, il surveillait la tige sur les trois flotteurs aux côtés du canot, et ramait lentement pour garder les lignes droites à leur évecte profondeur. Il faisait presque jour, et à n'importe quel moment, le soleil pouvait se lever et surgir. Le soleil se leva maigrement sur la mer, et le vieil homme aperçut les autres bateaux, bas sur l'eau, répartis long de la côte, dispersés par le courant. Puis, le soleil fut plus large, et se vut un éblouissement sur l'eau, et quand alors il s'éleva, la mer plate le lui renvoyait dans les yeux à faire mal, et il ramait sans regarder par là. Il regardait en bas, dans l'eau, surveillant les lignes qui s'enfonçaient droit dans l'obscurité de la mer. Il savait les maintenir plus droites que quiconque, de telle façon qu'à chaque niveau du courant, il y aurait un appât à l'endroit exact où il le souhaitait, pour n'importe quel poisson qui viendrait nager là. Les autres les laissaient dériver avec les courants, et parfois elles étaient à 60 brasses quand le pêcheur pensait qu'elles étaient à 100. Et moi, pensait-il, je les maintiens avec précision. Seulement, je n'ai plus la chance avec moi. Mais qui sait, peut-être aujourd'hui. Chaque jour est un nouveau jour. C'est mieux d'avoir la chance. Mais j'ai raison d'être précis. Comme ça, quand vient la chance, tu es prêt. Le soleil était plus haut de deux heures maintenant, et lui blessait moins les yeux. Alors, il regarda vers l'est. Il y avait seulement trois bateaux en vue, et il lui semblait très lent et très loin vers la côte. Toute ma vie, le soleil levant m'a blessé les yeux, pensait-il. Pourtant, ils sont encore bons. Le soir, je peux voir à travers l'obscurité sans perte. Ils sont meilleurs le soir, mais le matin est pénible. Et c'est juste à ce moment qu'il vit une frégate avec ses longues ailes noires tournant en rond dans le ciel au-dessus de lui. Elle fit un bref plongeon, rabaissant sa queue, et puis se remit à tourner à nouveau. Elle a repéré quelque chose, dit le vieil homme à haute voix. Elle n'est pas seulement en train de chercher. Il commença de ramer lentement mais fermement vers où tournait l'oiseau. Il n'accélera pas, et gardait ses lignes bien droites vers le fond. Mais il accompagnait légèrement le courant de telle façon qu'il pêchait encore correctement, même en allant un peu plus vite qu'il ne l'aurait fait s'il ne s'était pas servi de l'oiseau. L'oiseau remonta plus haut dans les verres et se remit à tourner, ses ailes immobiles. Puis il plongea soudainement, et le vieil homme vit un poisson volant giclé hors de l'eau et s'élevait désespérément de la surface. « Un dauphin ! » dit le vieil homme à haute voix. « Un gros dauphin ! » Il bloqua les avirons et prit une ligne fine sous le banc. Elle avait un bas de ligne de cuivre et un hameçon taille moyenne qui la pata avec une des sardines. Il la lança par-dessus bord et fit vite un nœud pour l'attacher à la poupe. Puis il apata une nouvelle ligne et le maintint tout près dans l'ombre, sous le banc. Il se remit à ramer, observant l'oiseau noir à grandes ailes qui travaillait, à ce moment très bas au-dessus de l'eau. Il le surveillait. L'oiseau plongea de nouveau, rabattant ses ailes pour le plongeon, puis les secouant sauvagement tandis qu'il poursuivait le poisson volant. Le vieil homme distinguait le léger renflement à la surface que créait le dauphin en poursuivant le poisson qui s'enfuyait. Le dauphin frayait son sillage sous le poisson quand il s'élevait pour être là à sa vitesse quand il retomberait. Un gros banc de dauphins, il pensa. Ils se sont déployés et le poisson volant n'a aucune chance. L'oiseau n'a aucune chance. Les poissons volants sont trop gros pour lui et vont trop vite. Il surveillait comme le poisson volant échappait de la surface encore et encore et les déplacements inefficaces de l'oiseau. Le banc s'éloigne de moi. Il s'échappe, pensa-t-il. Ils vont trop vite et trop loin. Mais peut-être il y a un égaré. Ou bien peut-être que mon gros poisson tourne autour d'eux. Mon gros poisson doit être quelque part. Les nuages au-dessus de la terre paraissaient maintenant une montagne et la côte juste une longue ligne verte avec les collines grises et bleues à l'arrière. L'eau se faisait bleue, sombre, si sombre qu'elle tendait vers le mauve. Comme il regardait à travers, il aperçut dans l'eau sombre la couche rouge tamisée de plancton et l'étrange couleur que lui donnait le soleil. Il surveillait ces lignes et vérifiait qu'elles s'enfonçaient droit, hors de sa vue dans les profondeurs, et se réjouissaient du plancton qui signifiait poisson. Cette étrange lumière que le soleil tirait de l'eau, maintenant que le soleil y tombait droit, signifiait que le temps serait beau, et pareil la forme des nuages au-dessus de la côte. Mais l'oiseau était hors de vue maintenant, et rien qui se montre à la surface de l'eau, sinon quelques plaques de sargasse jaune, décolorées par le soleil, et le sac pourpre iridescent et gélatineux d'une méduse flottant à proximité du bateau. Elle flottait allègrement comme une grande bulle, avec ses longs filaments pourpres traînant dans l'eau, un mètre sous elle. « Aguamara », dit l'homme, « sale pute ». Il s'en éloigna en poussant légèrement sur ses avirons, et vit distinctement sous l'eau ces minuscules poissons de la même couleur que les filaments, et qui y nageaient dans l'ombre de cette bulle à la dérive. Ils étaient immunisés contre son poison, mais les hommes ne l'étaient pas. Et quand l'un de ces filaments se prenait sur une ligne et y restait mince et pourpre, pendant que le vieil homme se battait avec un poisson, il en gardait sur les bras et les mains des ébrures irritantes de la même sorte qu'aurait produite l'humac ou le chêne vénéneux. Mais ces venins de l'aguamara survenaient rapidement et frappaient comme un coup. Leurs bulles irridescentes étaient magnifiques, mais elles étaient la chose la plus fausse sur la grande mer, et le vieil homme aimait les grandes tortues de mer qui s'en repaissaient. Les tortues les repéraient, les approchaient de face, puis fermaient les yeux de façon à être complètement carapaçonnées au moment où elles les mangeaient filaments compris. Le vieil homme aimait voir les tortues les avaler, et il aimait, après une tempête sur la plage, leur marcher dessus et entendre le léger plop, que le Fisalia faisait sous la corne de ses pieds. Il aimait les tortues vertes et celles abeilles de faucons, avec leur vitesse et leur élégance, leur grande valeur, et avait un rapport amical aux tortues à tête de bûcheron, géantes et stupides dans leur carapace jaune armoriée, aux amours étranges et dégustant joyeusement les méduses, les yeux fermés. Il n'avait pas de respect mystique des tortues, même s'il avait travaillé pendant des années sur un bateau à tortues. Il était désolé pour elles, même celles dont la grande coque était aussi longue que le canot et pesait une tonne. La plupart des gens n'ont pas de cœur quand il s'agit des tortues, parce qu'un cœur de tortue peut battre encore des heures, même après qu'on l'ait extrait et coupé en deux. Mais pensez le vieil homme, moi aussi j'ai un cœur, et mes pieds et mes mains sont comme les leurs. Il mangeait de l'oeuf blanc pour en prendre la force. Il en mangeait tout le mois de mai pour être fort en septembre et octobre, quand il s'attaquait aux grands poissons. Et de même, il buvait une tasse d'huile de foie de requin, chaque jour au grand pot qu'il gardait dans sa cabane, là où la plupart des pêcheurs gardent leur matériel. La plupart des pêcheurs en haïssent le goût, mais il n'y avait rien de pire que de se lever aux heures où il se levait, et c'était ce qu'il y avait de meilleur contre les rumes et les grippes, et bon pour les yeux aussi. Maintenant, le vieil homme avait relevé les yeux et vit que l'oiseau avait repris ses cercles. Il a trouvé le poisson, dit-il à voix haute. Il n'y eut pas de poisson volant pour briser la surface, ni d'éparpillement d'alvin. Mais tandis que le vieil homme surveillait, un petit ton s'éleva dans l'air, se retourna et replongea tête la première, un éclat d'argent dans le soleil. Et après qu'il soit retombé à l'eau, un autre, et puis un autre sautèrent. Il y en eut dans toutes les directions. Toute l'eau bouillonnait tandis qu'il bondissait pour chasser les alvins, les encerclant, les poursuivant. S'ils ne s'en vont pas trop vite, je les aurais rejoints, pense le vieil homme. Et il continuait de surveiller le banc dans l'eau blanche, et l'oiseau maintenant plongeant et se redressant parmi les alvins, forcés de remonter à la surface dans leur panique. L'oiseau s'aide beaucoup, dit le vieil homme. Juste à ce moment, la ligne de la poupe se tendit sous son pied où il avait gardé une boucle de fil. Il lâcha ses avirons et sentit le frémissement dû au poids d'un petit ton, tandis qu'il retendait son fil et commençait à le hâler. Le frémissement s'accentua à mesure qu'il tirait, et déjà dans l'eau, il pouvait voir le dos bleu du poisson et l'or de ses flancs, avant qu'il le suspende par le plabord et le jette au fond du canot. Jeté à la poupe au soleil, sa forme compacte et effilée, ses yeux énormes et stupides devenus fixes pendant que la vie lui échappait à coups brutals et rapides de sa queue, si bien profilés sur le bois de la coque. Le vieil homme lui assénait un coup sur la tête comme par amitié et le repoussa, le corps encore très sautant, à l'ombre du plat bord de la poupe. Un albacore, il dit à voix haute. Il pèse bien ses deux livres. Il ne se rappelait pas quand il avait commencé à parler à haute voix quand il était seul. Dans les jours les plus anciens, quand il était seul, il chantait. Et il avait aussi chanté parfois à la nuit quand il était de veille sur les caboteurs ou les bateaux pour la tortue. Il avait probablement commencé à parler à haute voix quand il était seul, au moment où le garçon l'avait quitté. Il ne se souvenait pas. Quand il pêchait avec le garçon, il ne parlait en général que lorsque nécessaire. Il parlait la nuit ou quand il sentait venir un orage par mauvais temps. C'était considéré comme une qualité de ne pas parler sans nécessité à la mer. Et le vieil homme l'avait toujours pensé ainsi et respecté. Mais maintenant qu'il n'y avait personne que cela puisse ennuyer, il disait ses pensées tout haut. « Si les autres m'entendaient parler fort comme ça, ils penseraient que je suis devenu fou, dit-il fort. Mais je ne suis pas fou. Et je ne m'en préoccupe pas. Et les riches emportent leur radio sur leur bateau pour écouter le baseball. Mais maintenant, ce n'est pas le moment de penser au baseball, pensa-t-il. Maintenant, c'est le moment de penser à une chose et une seule, celle pour laquelle je suis né. Il doit y avoir un gros à tourner autour du banc, pensa-t-il. J'ai seulement attrapé un des traînards du banc des albacores qui chassaient. Tout ça montre au mouvement de surface qu'il migre très vite vers le nord-est. Est-ce que ce sera le jour aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est le signe d'un changement de temps que je n'arrive pas à déchiffrer ? »